bonjour à tous bienvenue à clash avec simon aujourd'hui on va revivre le moment où j'ai ouvert le jeu et on a eu la nouvelle mise à jour donc j'étais dans un lieu public le son n'était vraiment pas très bon donc je m'excuse d'avance pour la qualité du son pour les prochaines minutes ça va durer environ trois minutes le moment où j'ai ouvert le jeu et où j'ai amélioré une troupe jusqu'au niveau max donc si le son est trop horrible passez environ à 4-5 minutes à partir de ce moment là je vais vous montrer des gameplays de ma nouvelle troupe max donc désolé si le son n'est pas terrible mais par la suite tout va se replacer mais j'avais pas le choix j'étais dans un lieu public je voulais vraiment vivre le moment avec vous bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on va ouvrir la mise à jour ensemble c'est la première fois que j'ouvre le jeu donc tout d'abord on peut remarquer le magnifique thème d'hiver il ya de la neige un petit peu partout sa neige c'est super donc qu'est-ce qu'on a dit la règle du chat respecter les clasheurs votre compte peut être banni en cas d'infraction c'est bon c'est compris donc qu'est ce qu'on a de nouveau dans les événements du jour on a un boost d'armée à une jeune la nouvelle troupe le golem de glace on doit utiliser quatre golems de glace ça c'est super donc le normalement on va aller voir notre trésorerie donc on a un livre de combat on a un livre de héros donc pour commencer on va se faire plaisir tout de on va améliorer la caserne noir avec un marteau ben excellent donc déjà on vient ici dans le profil on a ça c'est bon donc si on regarde dans notre profil on vient de débloquer le golem de glace on le voit pas encore il faudrait sûrement recharger le jeu donc on va aller dans les recherches où est notre golem il va être vers la fin un magnifique golem donc pour l'améliorer au niveau les dégâts vont passer de 24 à 28 on va se partir ça tout de suite et on va le terminer pas boum on l'a au niveau 2 maintenant on va utiliser un marteau pour le passé au niveau 3 ben ensuite on va aller s'acheter dans le shop un autre marteau un marteau de combattant et voilà on peut voir que des des packs de mise à jour des potions d'héros des parcelles à obstacles on a un pack intensif cette potion de puissance on fait un pack bonhomme de neige c'est assez cool donc il ya plusieurs packs de noël on va rechercher une dernière fois et il va passer au niveau maximum à 36 dégâts par seconde ben et voilà donc là vous savez quoi les amis on peut voir le grand gardien il ya un petit logo pied pour montrer qu'il est en position seul deuxième armée on va se préparer les années quatre golems de glace au moins on va se faire un petit peu moins et voilà on va se faire quatre golems de glace ça va être excellent on va se faire une armée à qh donc dans le fond dès que l'armée est prête on revient et on va se faire une attaque dans la nouveauté on a aussi l'atelier qui va pouvoir passer au niveau 3 mais là je le ferai pas immédiatement parce que là j'ai plus rien pour le jammer ce que je vais faire je pense que je pense que je vais attendre la fin des jeux de clans parce que dans les récompenses du jeu de clans attendez dans les récompenses des jeux de clans on a un livre de bâtiment donc à la fin des jeux de clans on va se lancer l'atelier et on va améliorer notre atelier au niveau 3 donc dès que mes troupes sont prêtes je vous reviens pour l'attaque avec le golem de glace finalement j'ai décidé d'attendre que je sois de retour à la maison pour continuer une vidéo je pense qu'il y avait quelques problèmes de son j'étais à un endroit où le son n'était pas terrible donc désolé pour ceux qui n'ont pas aimé le son avant de continuer je vais faire une petite publicité l'ultime duel tournoi des clans saison 3 samedi le 15 décembre je vais vous faire la demi finale de l'ultime duel champions donc il va avoir des clans 2 th 9 3 th 10 3 th 11 et 2 th 12 qui vont s'affronter et je serai en live avec vous pendant très longtemps donc samedi le 15 décembre à 21h heure de france je vais être avec vous et on va se faire vraiment une super soirée donc venez en grand nombre voir l'ultime duel on va pouvoir être ensemble finalement j'ai décidé de laisser que passer quelques temps comme ça j'ai plusieurs attaques à vous montrer ça va vraiment être cool même quand la mise à jour est arrivé on était sur la fin du jour des préparations j'ai décidé de mettre des golems de classe dans les châteaux de clans défensifs donc si on vient dans mon journal de guerre et qu'on regarde la dernière gdc le clan ennemi a attaqué le numéro 2 et on va regarder ensemble ce que ça a donné dans le château de clans il y a un bébé drag et deux golems de glace donc là malheureusement c'est une attaque en mollusque ballon donc on va voir si le château de clans va s'enclencher donc l'ennemi commence avec un démolisseur il envoie ça il y a seulement le bébé drag qui a sorti parce que c'est des ballons donc pour le moment les deux golems de glace sont restés je continue en x4 le but n'est pas de montrer toute l'attaque mais je veux surtout voir si les golems de glace vont sortir un moment donné là il envoie un mobile jusqu'ici on pourrait penser que l'attaque va être très bien réussir oh ok ici les deux golems de glace sont partis donc là ils vont sur le grand gardien là les deux golems de glace vont se diriger vers la reine donc là on va regarder ça ça va être plutôt drôle je pense la reine qui se met attaqué le premier golem de glace pendant ce temps là la tda fait des ravages elle s'attaque à la reine bang quoi est ce que vous avez vu sur la reine se fait dégommer en partie parce que le premier golem de glace a détruit a mis un sort de gel ça l'a embêté la reine donc c'était assez cool ok par la suite j'ai mis sur le chat quelques reprises que je voulais vous montrer on a un beau cadeau de quelqu'un du client merci beaucoup donc si je regarde youtube 3 youtube 2 youtube 1 donc on va regarder les attaques que je vous ai préparé avec le golem de glace donc la compo que j'ai fait c'est une compo à base de aqh donc on laisse la reine travailler et par la suite vous allez pouvoir voir que bon dans un premier temps la reine a fait un nettoyage ce que je vise la plupart du temps avec la reine au début c'est le château de clans ennemis donc là on va voir est ce qu'il ya quelque chose dans le château de clans je peux me servir des deux cochons pour sortir le renfort je sais pas si ça a été nécessaire là la reine va bientôt rentrer dans ok il n'y en avait pas du côté opposé de la reine je vais envoyer le démolisseur avec quelques boulisses derrière ensuite je mets un sort de saut près de la reine là je vais envoyer les quatre golems de glace bien espacé un peu comme on enverrait des golems réguliers par la suite afin de sauver un peu j'ai plus vraiment besoin de mon élixir noir donc pour sauver un peu d'élixir j'ai mis quatre sorts sismiques plutôt que d'utiliser d'autres sorts donc en général les sismiques je vais les mettre en plein milieu pour vraiment ouvrir toute la ville et voilà c'est ce qu'on voit ici ça fait un carnage les amis on peut voir des sorts de gel c'est pas vraiment des sorts de gel c'est mes golems qui explosent je voulais pas le faire en x4 pour l'instant c'est assez cool on a les golems qui vont exploser et faire des sorts de gel je vous avoue que j'aime bien ces golems de glace pour le moment je vais sûrement essayer de vous faire une vidéo qu'est ce qui est le meilleur des géants des golems réguliers ou des golems de glace on va peut-être se faire une technique bourrin où on place devant quelque chose comme 90 places de troupes soit des géants des golems de glace ou des golems réguliers pour voir qui qui donne qu'est ce qui donne le meilleur résultat j'ai comme l'impression que ce serait les golems de glace qui donnerait les meilleurs résultats mais ça va être dans une autre vidéo qu'on va pouvoir voir ça donc c'est la fin de la première attaque vous pouvez prendre en note ma compo si vous voulez vous pouvez l'ajuster un petit peu vous pouvez enlever les sismiques et mettre un autre sort de soin ou rage ou des gels ça peut être très bien donc ça c'était la première que je voulais vous montrer la deuxième c'est une belle ville c'est sûr que quand je ferme j'ai de la misère à trouver des bases max 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 là je vous montre à peu près les meilleures bases que j'ai pu trouver pendant je fermais donc encore une fois on fait la qh on tente de sortir le renfort si on peut donc là malgré que si jamais on sort pas le renfort c'est pas la fin du monde on a cinq sorcières qui vont aider pour tuer le renfort je laisse la reine travailler des fois j'aime ça que la reine si on peut là je la laisse descendre complètement jusqu'en bas et par la suite j'en serai plus dans ce coin ci l'attaque avec le démolisseur donc la reine a continué probablement je vais la laisser aller jusqu'en bas donc là j'envoie un chevaucheur pour voir s'il ya du renfort effectivement il y avait des géants donc ça c'est parfait on va envoyer un sort de poison pour gelé pour pas pour gelé mais pour détruire les géants ça va aider à baisser leur pv parce que c'est très long quand on a eu huit géants qui s'approche de la reine s'il ya pas de sort de poison il va falloir utiliser ce pouvoir de la reine donc là j'aurais pas besoin parce que vous voyez que les pv des géants diminue donc là je dépose le démolisseur au côté opposé de la reine quelques boulisses derrière ensuite on envoie les golems de glace bien espacés ici j'ai utilisé l'essor sismique à l'entrée de la ville par la suite on va se mettre un sort de saut le plus au milieu possible vous voyez les troupes peuvent se réunir ensemble on va essayer de voir si les golems de glace ils explosent à un bon moment on s'approche du centre s'il explose ça va être hyper cool ça va gelé la giga test on espère quasiment qu'il y en a un qui meurt j'utilise le pouvoir du grand gardien au bon moment pour l'instant je pense que les quatre golems de glace sont en vie on peut voir que les golems de glace sont quasiment capable de péter des murs à eux tout seul donc là on n'arrive pas à voir les pouvoirs les quatre golems de glace sont encore en vie et la ville est complètement détruit donc ça fait vraiment un carnage on va faire le reste en x4 babou mesdames et messieurs on a une deuxième attaque donc j'avais un troisième gameplay à vous montrer cette fois ci je sais pas si vous avez vu le résultat parce que j'ai cliqué sur annuler par erreur on dirait qu'un bug dans le jeu ça nous donne ça nous permet pas de le voir peut-être que je aller dans mon journal c'était celui ci non il ya un petit problème avec cette reprise on va essayer de regarder celle ci celle ci on l'a déjà vu donc on est sur une autre ville qui est assez forte mesdames et messieurs gigoteste le niveau 5 l'aigle artilleur niveau max bon les murs sont pas très avancés il ya quelques défenses à l'extérieur qui est pas très avancé mais comme d'hab on lance la reine du côté du château de clan c'est vraiment le focus principal de la reine c'est de détruire le château de clan s'il y en a un par la suite on veut qu'elle fasse un bon petit funnel pour permettre à nos troupes d'aller bien vers le centre donc c'est vraiment le but on peut accélérer en x2 le départ là il ya une arc ex sol qui attaque la défense anti-aérienne va attaquer un peu nos galeries soeurs malheureusement ça va en détruire une mais c'est pas la fin du monde donc là la reine a fait son travail de ce côté ci donc là du côté opposé on lance le démolisseur avec quelques boulisses les golems de glace par la suite les six sorcières se place derrière on va placer les quatre sens sismique pour faire une bonne ouverture et voilà tout rend bien donc là on va enrager les troupes probablement pour faire une bonne entrée on va placer le sort de saut probablement en plein milieu et voilà donc là on voit les golems de glace qui explose à gauche à droite la giga tesla est en action on va utiliser le pouvoir du grand gardien un excellent pouvoir bah boum mesdames et messieurs ça fait un carnage donc là probablement on va utiliser le pouvoir du roi bientôt et voilà il nous reste juste à détruire la glace hier et c'est un trois étoiles garantie et oui mesdames et messieurs on aime ça cette fois ci les golems de glace ils ont bien explosé il nous reste un sort de rage on sait pas trop quoi faire avec je pense que l'utiliser sur les sorcières à droite ouais le but était vraiment de détruire la dernière tour d'archer et voilà il nous reste principalement nos trois héros pas grand chose d'eau mais c'est un trois étoiles donc les amis la nouvelle troupe le golem de glace je l'aime beaucoup voyez-le vraiment comme un mélange entre un géant et un sorcier donc ça prend 15 places de troupe donc c'est l'équivalent de d'un demi-golem voyez-le vraiment comme un demi-golem mais au lieu de faire des petites golemites il nous fait un beau sort de gel donc idéalement les golems de glace s'ils peuvent exploser près de grosses défenses en plein centre c'est vraiment idéal donc on va se pratiquer avec on va peut-être vous faire des vidéos de compo bientôt j'espère que vous avez aimé oubliez pas samedi 15 décembre 21 heures heures de france on se rejoint tous pour assister au live de l'ultime duel on va avoir un super beau tournoi passez une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon c'est parti c'est parti